Si tu es passionné par la création de logos ou que tu as besoin d'un logo soit pour toi-même ou pour une tierce personne, alors tu es sur la bonne chaîne. Je suis Amen Daté, coach formateur en graphisme et aujourd'hui je vais t'apprendre à créer deux logos dans la catégorie logotype. Alors c'est quoi un logo ? Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le logo est la représentation visuelle d'une entreprise et pour cela, il doit être un repère pour la clientèle. Et dans la catégorie des logos type ou bien mon symbole, on vous dira que ces logos sont composés essentiellement de lettres. De lettres, nous entendons parler du nom de l'entreprise. Ce logo, en quelque sorte, quand vous le voyez, vous voyez le nom de l'entreprise ou peut-être les initiales de l'entreprise qui sont écrits. Par exemple, si vous prenez Coca-Cola, vous prenez Uber, vous prenez Subway comme des exemples, ok ? Ce n'est pas comme un sigle comme nous l'avons vu précédemment, ok ? Alors, nous allons y aller pour le premier logo qui est Amen. Comment créer ce logo en deux minutes ? Top chrono. Au plus, c'est cinq minutes. On est d'accord ? Alors, je vais le cacher et nous allons appuyer sur le petit plus en haut à gauche. Ensuite, sur Test. D'accord ? Ici, nous allons mettre Amen, qui est le nom de l'entreprise et qui est en même temps le logo. C'est en cela que consiste un logo type, le nom de l'entreprise et en même temps le logo. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté un chiffre. C'est ce chiffre qui va me permettre d'obtenir ce que je veux, d'accord ? Donc, il suffit d'utiliser une police qui va vous permettre de réaliser votre travail. Voilà. Seule la police m'a permis d'obtenir le design que je veux donner à mon logo. Je n'ai pas fait de fantaisies. Voilà pourquoi j'ai dit, en deux minutes, vous avez votre logo. Ensuite, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que ce que je vous ai montré. Il faut faire des ajustements, des réglages, ok ? Pour que ça devienne comme ça. Donc, la première chose que je vais faire, je vais revoir un peu la couleur. Pour que vous voyez que c'est la même chose. Voilà. C'est la couleur. Je vais le comparer avec le premier. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. D'accord ? Alors, comment faire pour que nous ayons ça ? La première chose que nous allons faire, c'est de mettre les traits. Traits. Activer. Quelle couleur de trait ? Je vais... Voilà. Quelle couleur de trait. Augmenter à 10. Ok. Vous allez voir que ça se précise. Ensuite, vous venez sur Emboss. Vous l'activer. Je crois que ça peut aller comme ceci. Je crois que ça peut aller comme ceci. Vous avez votre logo. Les deux sont identiques. Voilà. Votre logo est là. En deux minutes, au plus, 35 minutes, vous avez votre logo qui a un design parfait. Alors, le deuxième type de logo, dans la catégorie logo type que je vous montre, c'est un design. Comme je l'ai dit, c'est le nom de l'entreprise qui est en même temps le logo. Mais retenez que le nom de l'entreprise doit être court. Si le nom de l'entreprise est trop long, vous ne pouvez pas l'utiliser pour créer un logo. On est d'accord ? Si le nom de l'entreprise est long, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un logo en entier comme ça. Non. Ça ne passe pas. Soit tu utilises seulement les initiales ou une partie du nom pour créer un logo dans les autres catégories que nous avons vus. Alors, ce logo, comment allons-nous réaliser cela ? Si vous observez bien, ce n'est pas la même chose. Les trois ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le premier, c'est différent du deuxième. Le deuxième, par exemple, il prend la couleur de l'arrière-plan. Le nom est transparent dans la forme rouge. Alors que si vous prenez le deuxième, le nom est blanc sur la forme rouge. Et il restera comme ça. Peu importe l'endroit où vous déposez ça. Même chose pour le premier. D'accord, nous allons y aller. Dans la pratique, je vais les cacher. Voilà. Nous allons mettre du test. Test, Amen Design. Amen Design. Ok. Voilà le test. Nous allons appuyer sur le A pour pouvoir modifier ce test. Couleur, je pars sur le rouge. Ensuite, la police. C'est la police qui va me permettre d'obtenir. Voilà la police. Voilà, je vais réduire. Ok. C'est bon comme ça. Ensuite, pour obtenir, vous allez voir que, en fonction de la police, il y a des parties de votre logo qui se coupe ou du nom de ce que vous avez écrit qui se coupe. Donc, il faut aller sur Padding. Je ne sais pas si vous avez vu l'outil là, Padding. Ici. Vous appuyez sur ça. Vous décalez légèrement. A 5 ou plus. Vous allez voir que, aucune partie du mot ou de l'inscription n'est partie. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais ajouter une forme. Forme. Ok. Je crois que ça peut aller. Je vais réduire totalement l'opacité à 0. Voilà. Ça me permet de mieux voir. Ok. Ensuite, très. Très. Allons sur du... 8. Ça peut aller. Ensuite, couleur du trait. Je sais pas, c'est du rouge. Comme mon inscription est en rouge. Voilà. Vous avez votre logo. Où fusionnez les deux éléments. Fusionnez. Voilà. La fusion. Donc, vous pouvez déplacer maintenant les deux en une seule entité. Ok. Ça fait votre logo. Ou... Vous allez toujours... Vous pouvez d'abord copier avant de fusionner. Je vais copier le nom. Ok. Copier. Voilà. Ça me permet de ne pas réécrire ça. À chaque fois que je vais changer. Ok. Donc, voilà le premier logo. La première façon de créer ce logo qui est là. La deuxième façon, nous allons toujours partir avec le nom. Ensuite, forme. Autant pour moi. Plus. Forme. Ok. On va lui donner une couleur rouge. Voilà. D'abord, je vais mettre le nom en avant-plan. On appuie un ici. À l'avant. D'accord. Voilà. Comme les deux ont la même couleur. Ça va se coïncider. Voilà. Maintenant, je vais changer la couleur de la main. Pour mettre ça, c'est du blanc. Voilà. Pour que ça soit visible à l'intérieur du design. Ok. Vous allez voir que c'est... Parfait. Ensuite, je vais encore copier les deux. Je vais les copier. 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 Et ensuite, je vais les bloquer. Je vais bloquer les deux là. Les deux premiers. Bon. J'ai fusionné les deux. Ok. Les deux sont fusionnés. Et voilà le logo qui est là. Alors, le dernier. Voilà le nom. J'ai copié le nom sur l'un des. Au lieu de copier le nom et la forme. C'est pas grave. C'est le même. En avant-plan. Ensuite, je vais acheter une autre forme. De couleur rouge. C'est parfait. Voilà ma forme qui est là. Ok. Je vais le mettre. Voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partir sur le nom. Parce que je veux que le nom de l'entreprise soit transparent. Comme ça. Quelle que soit la couleur sur laquelle on va déposer le logo. Le logo prendra cette couleur là. D'accord. Donc, pour ce faire, je vais fusionner d'abord les deux. D'accord. Je fusionne les deux. Voilà. La fusion est terminée. Ensuite, je vais partir sur effacer couleur. Et effacer la couleur blanche. Qui est la couleur du logo à l'intérieur de la forme. Ok. Je crois que ça peut aller. Ok. Ensuite, tu vas ajouter une autre forme rouge. Pour effacer le résidu. De rouge. Qu'il y aura. Après. Le résidu du blanc. Autant pour moi. Qui aura après avoir effacé. Ok. C'est ce qui se passe. La plupart du temps. Je vais fusionner ça. Fusionner. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur. Aux rouges. Ok. C'est bon. Donc, si vous en savez bien. Le nom. Amen Design n'a pas une couleur blanche. C'est la couleur de l'arrière blanc. Je vais faire partie. Les autres. Je vais les cacher. Et vous allez voir que. Votre logo aura la couleur de l'arrière blanc. Ok. Peu importe la couleur que vous avez derrière. C'est la couleur que prendra votre logo. Voilà. Peu importe la couleur qu'il y aura derrière. C'est la couleur de votre logo. Voilà. Observez bien. Parce que l'inscription est transparente. Au milieu de la forme. Voilà. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine. Pour une nouvelle vidéo sur la création de le go. Merci.